Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. En ce 24 juin, c'est toujours le 24 juin, qui sévit 2020, 15h49 du Québec, avec une séquence qui se poursuit, une séquence de tremblement de terre, après tremblement de terre, après tremblement de terre, après tremblement de terre, après celui de 7.4, qui a secoué le Mexique hier, on est rendu en Californie, j'arrive de ma petite séance de jogging, puis d'être allé jouer au basket avec un de mes gars, pour le faire bouger un petit peu, puis je vais voir mes courriels, il y a Aline qui m'a envoyé un lien, il y bien, pour m'annoncer, me prévenir, qu'il y avait eu un tremblement de terre en Californie aujourd'hui, tout proche de Las Vegas, de 5.8, on sait que cette région-là a déjà été secouée à maintes reprises, a eu des tremblements de terre importants dans cette année, l'an dernier et plusieurs, dans la dernière décennie, dans les deux dernières décennies, pardon, et on s'attend à quelque chose de gros et incessamment, on l'attend et on l'attend, mais là, il y en a un, peut-être annonciateur de 5.8, qui vient d'avoir lieu, on est ici au Dead Valley National Park. Je ne sais pas si on peut avoir un peu d'informations sur ce tremblement de terre. Je n'ai pas d'informations sur ce site-là, vraiment, sauf qu'il nous dit que c'est un tremblement de terre qui a eu lieu à 18 kilomètres au sud-sud-ouest de Lone Pine, Lone Pine, 5.8, nous rapporte la USGS. Donc, quand même, assez important, le message que j'avais reçu d'Aline, c'est ce lien-là, de Breaking News, un séisme de magnitude 5.8 frappe la Californie. Il y a une heure, donc, c'est très récent. Alors, les messages, hein, Cyril qui dit, eux, le jour où la faille de Sant'Andreas va vraiment se réveiller, ce qui aura déjà, aurait dû déjà avoir lieu, ça va faire très mal, donc, elle nous rappelle, ou Cyril nous rappelle que c'est cycliques et qu'ils sont en retard dans leur cycle. Donc, on se rapproche du Big One, courage à tous les Californiens! Donc, vraiment intéressant comme commentaire, tremblement de terre de 5.8 qui frappe la Californie. 5.8. Pouf! 2020, hein, toute une année, c'est pas fini, la journée n'est pas finie, on va voir ce que nous réserve les prochaines heures. Je vous reviens de quelque chose d'important, sinon, je vais vous revenir avec, finalement, on remonte 200 000 ans dans le temps. Greg Braden nous explique, je vais vous traduire sa petite vidéo, qu'il y a 200 000 ans, il y a eu une intervention, maintenant, les scientifiques sont presque unanimes là-dessus, une intervention qui n'était pas naturelle dans l'ADN pour créer ce qui semble être l'être humain. Je vais revenir là-dessus, ça va être vraiment fascinant. Donc, restez là. Merci. 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 Merci.